Nous avons interpellé au total 7 personnes, 6 hommes et une femme, certaines appartenant à une même famille. Les perquisitions ont été fructueuses puisque nous avons récupéré une partie du butin, environ la moitié, environ 800 bouteilles et environ 140 caisses de vin, là encore essentiellement de grands crus. On a récupéré également un petit peu d'argent, des produits stupéfiants en quantité relativement faible, ainsi que deux armes d'épaule. Il convient de préciser qu'à l'occasion d'une des interpellations, le malfaiteur que les policiers venaient interpeller s'est opposé à cette interpellation en menaçant mes collègues avec une arme d'épaule. Il a fallu une bonne vingtaine de minutes de négociation avec cette personne pour le faire revenir à la raison et pour l'interpeller sans incident et sans difficulté. Est-ce que c'était des personnes connues de vos services ? Oui, la majorité d'entre elles étaient effectivement connues. C'est des personnes qui ont une quarantaine d'années et qui sont connues. Et certaines d'entre elles pour plusieurs faits, de façon régulière, pour des actes de délinquance de moyenne importance. Essentiellement des vols, des violences, des usages de stupéfiants notamment. On peut aussi noter que sur les sept personnes, il y avait une personne négociant sur la place de Bordeaux qui écoulait ou souhaitait écouler une partie de la marchandise vers l'international. Effectivement, nos investigations avaient permis d'identifier un négociant en vin installé sur la place Bordelaise qui a acquis une partie du butin et ses grands crus étant destinés à l'exportation, notamment en Asie. Merci. Merci.